bien c'est à tous on est des participants du groupe urban car fishing bonne année à tous ouais aussi bonne année et donc merci au modérateur de nous faire dire avoir dit hier soir on dirait qu'on pouvait faire des vidéos youtube pour la chaîne donc aujourd'hui on se retrouve sur un plan d'eau qui est à Nathalie donc derrière Mosé-Toircé qui est environ 30 à 35 minutes de chez moi donc de boudin dans le lait de sèvres donc aujourd'hui on est sur un étang qui peut avoir même pas un hectare donc avec une île au centre derrière nous nous avons un autre étang mais pour la pêche au cou et petit carpe de ronde au feeder donc aujourd'hui on va vous présenter le matériel à con en pêche et on va vous montrer d'essayer de voir les départs en direct et la présentation de bouillettes je te laisse la parole Alex ouais moi je vais commencer par vous présenter des bouillettes alors nous les bouillettes c'est des mainline très bonne bouillette qui marche très bien dans l'hiver pas de problème là dessus marche dans différents étangs surtout dans celui là donc voilà c'est de la mainline salty squid paquet peut-être un peu cher quand même 15 euros mais vu les cartes qu'on sort on n'a pas un sclame sur le prix donc les bouillettes ont été testées l'an dernier donc elles sont sorties en fin d'année dernière j'ai eu la chance de pouvoir les tester dans ces étangs donc avec un des amis que vous avez pu suivre dans une vidéo sur ma chaîne avec Nico donc on a totalisé en tout 143 départs et on sort quand même 47 poissons donc c'est pas énorme parce qu'on a pêché sans ardillons donc c'est très très difficile de pêcher sans ardillons ici parce qu'il y a beaucoup d'obstacles donc des herbes et des rochers immergés donc là moi je suis tendu dans un virage dans une extrémité assez calme donc il y a un peu de mouvement dans ces extrémités à l'abri du courant donc les carpes ce matin on a regardé à s'y mettaient parce qu'on voyait beaucoup pas mal de pouilles à cet endroit là donc j'ai tendu deux cannes donc une en bordure à l'entrée de virage une à l'extrémité donc à la sortie et toi Alex tu as tendu où toi ? moi j'ai tendu à deux mètres devant l'île et il y a quelques bouts de pierre enfin de petits rochers et j'ai tendu deux mètres avant comme ça ça n'évite que si ça part ça part dedans puis on verra bien ce que ça donne de toute façon on vous montrera les poses tout à l'heure voilà donc pour ma part aussi j'utilise la Celtic Squid qui est ici c'est de la mainline comme on dit Alex elle est très très top donc comme été comme hiver donc on a fait un carton un beau soleil aussi cette année sur un coup de deux vernis de pêche on sort quand même quatre poissons donc c'est vraiment énorme donc sinon on va essayer de cet après-midi si je vois qu'il y a beaucoup de fiches de sortie on va essayer d'aller avec les mainline aromatic fiches tu vois les pop-up pour voir si on peut pas toucher l'amour blanc parce qu'il y a deux amours blancs qui dépassent la barre des douze donc on aimerait bien essayer de toucher un amour blanc dans ce petit état donc après moi je pêche comme vous avez présenté avec les prochaines vidéos j'ai pêche Agui-Sranath en 10 pieds avec des Wabla Pudo détecteur Nash et Q-Roy Fox avec un roadblock prologique et Alex lui pêche avec des Omega 2 en Starbets en 12 pieds et des Wabla Pudo avec en Buzzbar Fox avec détecteur Nash et Q-Roy Fox H&M donc pour ma part je vais vous dire l'heure qui est enfin si je trouve mon téléphone ce serait pas mal d'avoir l'heure donc on est parti à 8h moins le quart de Oudin on est arrivé à 9h30 donc le temps qu'on prenne un café tout ça donc là il est 10h pas encore un seul piche j'ai montré donc juste un bip sur une de mes cannes donc c'est en plus donc on verra ce que ça donne cette journée donc pour ma part aujourd'hui je fais la pêche avec Alex et demain je retourne avec Robin donc un abonné donc merci à Stéphane et Franck pour nous faire partager cette passion et le direct malheureusement on a perdu le concours et j'étais quand même ravi de pouvoir participer au concours donc là on va voir on a un chalet où on peut se mettre à l'abri à côté et on peut voir les cannes à distance donc on a les cannes environ 20 à 25 mètres de nous là sont juste devant nous et moi je vous dis je fais un peu de pub pour les temps n'hésitez pas à aller voir sur Facebook Nathaline c'est la page des deux étangs là et vous allez voir même si là on est sur un groupe de cartes même s'il y en a qui ont envie de toucher quelques truites à l'ouverture c'est un très bon étang pour la truite il y a beaucoup de truites ils mettent des fariots des arcs-en-ciel faut pas vous inquiéter c'est un étang très diversifié et vu qu'il y en a deux c'est encore plus donc ben voilà parce qu'il y a deux étangs alors il faut savoir que Nathaline en fait au début il comprenait qu'un seul étang celui qui était derrière moi et Claude il y a quelques temps a racheté l'autre étang qui est devant nous qui était un propriétaire donc cet étang on a fait un pour le carpodron donc que de la carte et un peu de carmassier dedans les amours blanc de 12 qui ont été pris ils étaient pris derrière ils ont été mis dans le grand étang qui est devant nous il y a aussi possibilité alors je donne les tarifs donc une journée c'est 6 euros l'après 24 heures c'est 15 euros et les 20 et 48 heures c'est 25 euros vous avez tout à votre disposition vous avez des chialets vous avez une caravane vous avez un mobilhome vous avez un Tivoli vous avez des barangues en fait l'étang a été équipé pour la pêche de nid et c'est vraiment très très agréable de voir des étangs où on peut aujourd'hui compter sur des personnes en plus qui sont sur place ils font de la restauration on peut boire on peut boire non pas de l'alcool mais quelque chose pour s'hydrater on peut manger des frites c'est très bien ils font des soirées aussi dans les week-ends donc chaque week-end ils font quelque chose comme un an il y a des chocres et chocs Leuf Bourguignon, là ils vont me donner un planning pour l'année qu'il va avoir et encore merci à eux pour notre confiance de pouvoir venir ici donc on est deuxième à pouvoir venir pêcher cette année il y en a un qui est venu il y a quelques jours pour faire un 24 heures et aujourd'hui on est là juste pour une journée mais moi je reviens demain avec Robin parce qu'il veut venir pêcher cette année donc moi je reviens aussi à l'occasion de pêcher avec un ami proche comme vous pouvez voir Alex pêche beaucoup sur beaucoup avec lui parce qu'on se rendait longtemps il y en a confiance l'un envers l'autre et les vraies carpies ça doit être la cohésion ensemble avec Alex nous on est pas comme certains carpistes ils gardent leur départ pour eux nous on partage il y en a un qui fait un poisson prochain départ est pour lui on partage donc ça chacun peut faire son poisson c'est normal ça va être carpiste quoi même si on fait du petit de 2-3 kg on commence bien l'année on prend quand même des poissons c'est pas comme si on faisait rien même un poisson de 2-3 kg ça suffit largement pour nous convaincre de la journée donc là on va espérer toucher un peu de pêche aujourd'hui là ici on tape pas énormément de gros donc c'est quand même un petit étang mais après tout on sait jamais il y a déjà des belles carpes qui ont été sorties on peut avoir des surprises pour vous dire on est venu à 48 heures avec un abonné donc Nico on a fait 48 heures et on a cassé deux fois sur du gros donc on sait pas du tout ce que c'est donc on espère aujourd'hui toucher voir si on peut pas trop reprendre le poisson qui nous a cassé deux fois donc voilà donc on va se retrouver tout à l'heure pour la présentation des postes donc on va aller montrer un peu nos différents types de postes bah voilà bon les amis on vous dit à tout à l'heure et on se rejoint dès qu'on a un premier poisson on se rejoint sur les rives et attends je te laisse c'est parti c'est parti c'est parti Alex allez au bout allez au bout ma main une toi hein dans le tout cas c'est real départ en direct départ en direct donc pour Alex donc on va voir donc on vous reprend après qu'il y a le poisson il y a un peu plus haut et on peut faire le petit coup c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...